Bonjour et bienvenue sur Copains des copeaux. Aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisque je pars en vacances. C'est donc mon assistant qui va se charger de l'émission aujourd'hui. Alors il a carte blanche pour vous montrer la réalisation d'objets un petit peu magiques, vous verrez, qui nécessitent très peu de bois et très peu de matériel. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle émission dans laquelle on verra comment réaliser des mortaises sur toutes les faces d'une pièce de bois, notamment en bois de boue. Voilà, j'espère que cette émission vous plaira et je vous dis à très bientôt. Et bien bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode un petit peu spécial où je vais vous présenter des petits objets magiques que j'aime bien. Et on va commencer tout de suite par l'objet magique entre tous, la baguette magique. Pour ce premier projet, il nous faut une baguette de bois d'environ 11-12 mm de diamètre et un mètre de long qu'on va commencer par percer sur le dessus. Je découpe un petit morceau de tige métallique. Au passage, vous pouvez remarquer l'idée de l'étau amovible, qui n'est pas de moi. Et j'introduis ce petit bout de métal dans le trou que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, je cherche le point d'équilibre. Voilà, c'est à peu près ici. Je remonte de 1 ou 2 cm et je fais un petit trou. Dans le petit trou, je mets du fil noir et je me l'attache à un doigt. Bon, alors le fil noir, c'est vrai que c'est un petit peu fragile. Sans doute que ce serait plus costaud avec du fil de pêche, mais je n'en avais pas sous la main. Enfin bref, j'ai pu faire ma démonstration, c'est ce qui importe. Passons maintenant au bozo-bozo. Alors, un bozo-bozo, c'est ça. En fait, c'est un petit objet magique qui, quand on le frotte, tourne dans un sens. Et quand on dit bozo-bozo, s'arrête et tourne dans l'autre sens. Alors, vous voyez ici l'hélice qui peut tourner librement. Je frotte et quand je dis bozo-bozo, ça s'arrête et ça repart dans l'autre sens. Bozo-bozo. Alors, pour ce projet, il nous faut aller dans une grande surface de bricolage où on achète une baguette ronde d'un diamètre de 14-15 mm, une baguette de section rectangulaire, environ 11-12 mm de large sur 4-5 mm d'épaisseur et un clou, un seul. Et sinon, en matériel, on a besoin d'une perceuse avec une mèche d'un diamètre légèrement supérieur à celui du clou, une scie, un marteau et une lime. Je commence par faire un trou de 1 à 2 cm de profondeur dans le centre du morceau de bois. Ensuite, on va limer de façon à faire un espèce de cône dans l'extrémité. Ensuite, en commençant à peu près à 4 cm de l'extrémité, on fait des petites marques tous les centimètres et puis on fait des petites encoches à l'aide de notre lime sur les marques qu'on vient de faire. Pour l'hélice, elle fait à peu près 4,5 mm de long et on percera un trou en son centre. J'élargis un petit peu le trou de façon à ce que le clou puisse coulisser très très facilement sur l'hélice. Et enfin, je découpe l'hélice. Alors c'est important que l'hélice soit bien équilibrée et ce n'est pas encore le cas puisque vous voyez que ça retombe. Donc j'ai juste à limer un petit peu cette extrémité pour ajuster. Et j'ai plus qu'à assembler le tout en tapotant gentiment pour ne pas faire éclater le corps du bozo-bozo. Et pour frotter, une petite baguette, un autre clou, un tournevis, tout fait l'affaire. Voilà, vous savez faire un bozo-bozo. Pardon ? Ah, vous ne savez pas vous en servir. Pas de problème. En fait, on frotte. On dit bozo-bozo. Et ça tourne dans l'autre sens. Il n'y a pas plus simple. Passons maintenant à la fabrication d'un objet qui semble à première vue impossible à réaliser. Il s'agit d'un bloc de bois qu'on n'a jamais scié, jamais recollé, dans lequel passe une tige en métal. Et vous voyez qu'a priori, ça semble impossible à réaliser. Pour commencer, on va simplement prendre un morceau de chevron, ce qu'on a sous la main. et découper des petites bandes de bois à la scie circulaire. Voilà, j'ai coupé l'extrémité pour dégager l'objet en question. Et je vous donne rendez-vous dans une autre pièce de la maison. Et oui, nous voici maintenant dans la cuisine, où nous attend une casserole d'eau bouillante, dans laquelle nous plongeons notre pièce de bois. Ainsi qu'un délicieux chili pour nous faire patienter le temps suffisant. De retour à l'atelier, il ne nous reste plus qu'à mettre notre pièce de bois sous presse. Et attendre environ deux jours. largement de quoi reprendre du filet. En deux jours, on a largement de quoi couper une petite barre qu'on mettra dans le trou qu'on fera par la suite. Voilà la barre que je viens de découper et comme il m'en reste une bonne longueur et qu'on a un petit peu de temps, eh bien, elle ne résiste pas à l'envie de vous montrer un tour que j'aime vraiment bien. Alors, ce n'est pas vraiment de la menuiserie, mais ça utilise quand même un petit peu de sueur qu'on va mélanger avec un petit peu de sucre glace. On va rester dans l'ambiance cuisine. Et en fait, on va venir faire entrer la barre en résonance. Alors, absolument indispensable, le casque anti-bruit. Voilà, on prend la barre en son milieu entre le pouce et l'index comme ça. On met un petit peu du mélange qu'on vient de faire entre le pouce et l'index de l'autre main. Et on vient caresser la barre comme ceci. Impressionnant, non ? Bon, alors, il est maintenant temps de démouler ce qu'on a fait. Voilà. Et on va percer le trou. Et on n'oublie pas de mettre la tige dedans, bien évidemment. Et nous revoici à nouveau dans la cuisine où on replonge notre morceau de bois dans l'eau bouillante. Et bien voilà, j'espère que cette émission spéciale vous aura plu. Pour la solution du bozo-bozo, je ne la mets pas dans cette vidéo de façon à permettre à ceux qui le veulent de chercher par eux-mêmes. Et pour les autres, la solution se trouve dans la vidéo qui est juste en dessous de celle-ci. La prochaine fois, une émission plus classique puisque le grand patron est de retour avec une émission sur la défonceuse. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.